Comparable à une fête nationale, le premier dimanche du mois de février, jour de Super Bowl, est un rendez-vous coché dans l'agenda de chaque Américain. Plus qu'un match, c'est un événement commercial. En moyenne, les Américains y dépensent 81 dollars pour se réunir en famille ou entre amis. Bières, chips, téléviseurs, la National Retail Federation estime le niveau de dépense total à 15 milliards de dollars. Selon l'association commerciale Snack International, la vente de tortillards, bretzels et autres produits de collation augmente de 10% des ventes au cours de la semaine précédente. Même sans battre le record de 2015 et les 114 millions de téléspectateurs, le Super Bowl devrait être l'événement télévisé le plus regardé de l'année aux Etats-Unis. Largement mieux que les 73 millions de téléspectateurs pour le débat Trump-Biden. Sur toutes les plateformes de TV et de digital, le Super Bowl 54 a attiré 102 millions de téléspectateurs. Pandémie oblige, la 55e édition restera particulière. Parce qu'elle oppose les bookeneurs de Tampa Bay au chief de Kansas City, tenant 8 titres. Parce que le stade de Tampa Bay ne pourra accueillir que 22 000 spectateurs. Et comme ce qui est rare et cher, le prix des billets battra des records sur le marché secondaire. 12 477 dollars contre 8 464 l'année passée. Quant aux annonceurs, si des historiques comme Budweiser, Coca-Cola, Procter & Noble feront l'impasse, d'autres attendent déjà pour prendre la place. Il leur en coûtera 5,6 millions de dollars pour un spot de 30 secondes. Soit deux fois plus qu'un spot pour les Oscars. Alors est-ce que Budweiser sera toujours la bière la plus populaire après son infidélité, la première depuis 37 ans ? Est-ce que les bookeneurs rejoindront les chiefs au palmarès de la NFL ? Est-ce que cette 55e édition dépassera les 100 millions de téléspectateurs ? Réponse dans la nuit du 7 au 8 février. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada